bonjour à tous et bienvenue sur l'aduce tv on se retrouve pour ce cinquième épisode sur anno 1800 alors qu'est ce qui a changé depuis la dernière partie et bien j'ai enfin mis en place quelque chose à mayence j'ai mis juste un petit village avec quelques maisons le marché le pub une caserne de pompiers donc le site nécessaire des fabriques de bois et surtout des cabanes de chasse j'en ai fait deux puisqu'il va falloir que je subvienne aux besoins de mes artisans à savoir les manteaux de fourrure en tout cas très bientôt falloir que je le fasse il leur manque juste des machines à coudre alors il me semblait que j'avais mis en place ça je vais revérifier j'en ai une qui est là il manque des lingots alors j'ai peut-être un petit souci dans la production je regarde ça tout de suite alors voilà j'ai tout corrigé j'ai rajouté un fourneau supplémentaire et une charbonnière supplémentaire puisque à priori c'est le charbon qui me manque pour le fer c'est bon et pour le charbon j'étais en rad donc on a corrigé ça je vais augmenter également le dépôt qui est là je crois que je vais faire un autre par ici ça pourra toujours être utile on va l'augmenter tout de suite on a les ressources on va en profiter ce sera fait donc du coup ça devrait corriger le problème rapidement de machine à coudre et donc il va falloir à ces chers artisans qui sont ici va leur falloir des manteaux de fourrure très bientôt donc c'est pour ça que j'ai mis ici en place des cabanes de chasse qui vont récupérer des fourrures ça a dû déjà commencer voilà j'en ai quelques unes par contre il me faut après je vous montre ça il me faut du coton et des roues l'auto de coton en l'occurrence qui ne peuvent être faits que dans le nouveau monde donc on se retrouve ici dans cette petite île secondaire où j'ai effectivement la fertilité de coton que je n'ai pas ici sur mon île principale donc je vais être obligé de le faire ici ça tombe bien j'ai de la main d'oeuvre disponible donc on va faire ça tout de suite alors on va pas trouver ici des filatures de coton on pourra pas les trouver donc il faut aller ici alors là oui ça c'est là j'ai mis en place un blocus au niveau des pirates j'ai mis des bateaux un petit peu partout autour de mes îles donc dès qu'ils passent à proximité je les ai bien mis en passif en tenir la position et du coup ils défendent les abords de mes îles et j'ai un petit peu moins d'incursion bon nageur voilà un problème de régler alors qu'on disait là au niveau du nouveau monde on ne trouvera pas le coton mais qu'il faut se mettre en type de bâtiment bien de consommation pour les manteaux de fourrure et ici on trouve ce qu'il faut alors du coup là j'ai de l'argile c'est peut-être bien que je l'exploite à un moment ou un autre le coton va le mettre là bas dans le petit coin voilà par là on va enlever cette forêt alors on va en faire regardez la place que ça prend déjà 144 ça prend pas énormément de place voilà on va faire une deuxième alors là c'est une minute et là c'est 30 secondes il m'en faut au moins deux pour une fileture de coton je pense qu'on va en faire au moins quatre on va en faire quatre ce sera fait allez voilà 3 2 3 mettre l'autre en face on va faire un dépôt voilà puisqu'on s'est déjà travaillé hop la dernière voilà qu'il est fait donc quatre et donc on va faire deux filatures une et deux voilà on est bon je pense pas avoir besoin de mettre des pompiers je pense pas que ça puisse prendre feu je ne suis pas certain certain mais je pense que normalement ça doit être bon alors ici au niveau des biens on n'est toujours pas arrivé au point de chaud mais bon c'est pas nécessaire j'ai vraiment ce qu'il faut ici pour déjà faire les filatures et on va mettre en place surtout une une route commerciale alors je vais chercher un bateau que j'avais préparé celui ci le zébulon et on va mettre sur la route donc entre le nouveau monde dodo embarassosso je dirais un truc comme ça un zébulon on a dit hop sur lequel on va prendre le coton on prend tout ce qu'on peut en coton voilà je pense que ça devrait suffire et on va aller le livrer alors on va le livrer directement à arc a tchac tchac ok accepté on est bon la route est prête oui c'est une frégate on la met en escorte sur le zébulon comme ça il n'y a pas de problème alors j'ai rajouté également ici un petit embarcadère puisqu'il commence à y avoir pas mal de routes commerciales donc ça commence à bouchonner au niveau des bateaux voilà donc ça c'est bon c'est fait et lui il va où il va de ce côté là ça va peut-être plus court pour lui de partir par là c'est possible ça serait bien j'aurais peut-être dû faire un embarcadère ici en fait ça aurait peut-être été malin de le déplacer ici l'embarcadère je ne sais pas trop si c'est faisable on va regarder il est là il est tourné ouais on peut le faire là ok a priori on peut le faire là donc ça leur fera peut-être gagner un peu de temps puisqu'on est déjà du bon côté par rapport au nouveau monde donc ça c'est bon donc ici on va recevoir les manteaux alors j'ai pas fait alors sur la route lui on va lui rajouter on va lui rajouter cette île on va voilà on va mettre entre les deux on va récupérer les peaux on va débarquer ici donc on va récupérer le fil et les peaux et on va tout livrer en même temps à arc a comme ça on a tout ce qu'il faut voilà c'est bon c'était validé on aura tout ce qu'il faut pour la fabrique des manteaux de fourrure qui nécessite bien sûr des artisans donc on va en faire un pour le moment par ici je pense alors je recoupe un peu vraiment tout ce qui est industriel pour pouvoir après électrifier tout ça toute cette zone comme ça les usines seront beaucoup plus efficace on est à court de matières premières il n'y a toujours pas de charbon non c'est compliqué le charbon est-ce que je peux en mettre en achat alors j'ai plus beaucoup d'eau ah oui j'ai mis quasiment plus rien en budget j'ai pas fait attention alors c'est dû à quoi un manteau de fourrure ça y est ils en ont besoin là le bonheur c'est bon là aussi le bonheur c'est bon les besoins c'est bon je sais pas pourquoi ça diminue c'est quoi qui diminue les ouvriers et les fermiers ça diminue je fasse attention à ça alors j'ai aussi fait pas mal de bateaux ça me coûte aussi pas mal voyez entretien des navires 1785 ça coûte assez cher quand ces ouvriers ça descend ça me plaît pas beaucoup ok condition de travail au fond vous n'êtes qu'un petit capteur alors faudrait peut-être que j'en augmente ça je peux faire par contre voilà bon il faut vraiment que je m'occupe des machines à coudre hum 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 alors ça y est c'est parti c'est reparti en tout cas la production les fournons c'est bon les machines à coudre ça commence à remonter ok on va attendre quelques minutes le temps que ça se stabilise et normalement ça devrait être bon on va attendre également le premier aller-retour depuis le nouveau monde ici ça se passe comment donc on a zéro en coton c'est normal puisque tout est consommé pour les fabriques on est déjà à 17 et ça monte donc on est pas mal ici est-ce qu'on peut leur faire quelque chose pour qu'ils soient un peu plus heureux ils veulent du café ah oui c'est ça qu'ils voulaient c'était euh ça c'est l'hôtel de ville que je voulais mettre pour pour ça peut-être pour stock service public coût d'entretien plus 5% alors non c'est pas ça que je voulais euh j'aurais peut-être pas dû le faire du coup tant pis euh c'était ça le stade de boxe entre guillemets on va le mettre là voilà ça va augmenter leur bonheur peut-être faire deux maisons là une deux non j'ai pas la place d'en faire deux ah mais du coup ça doit rentrer là voilà il rentre ici impeccable hop voilà le bonheur est satisfait ça monte pour deux pièces de plus voilà les finances remontent ça va coûter assez cher par contre euh mais la finance ouais c'est ric-rac-ric-rac hein ce qu'on peut faire aussi c'est vendre des bateaux ça rapporte pas mal d'argent ça perd un peu d'influence mais attendez que j'en ai beaucoup euh je pense que je vais également consommer mon influence dans le prochain journal pour augmenter euh la rentabilité de 5, 10 ou 15% on verra ça mais ça va booster le bilan financier et je serai vraiment à l'abri ça va beaucoup m'aider ok euh euh on revérifie ancien monde les basiques les besoins les manteaux de feuilles ça arrive il va falloir que je fasse là l'université et donc pour l'instant il n'est pas débloqué mais ça coûte extrêmement cher euh l'hôpital j'en ai un qui est là en cas d'épidémie et en terme de population alors tant que ça tout ça n'est pas satisfait je peux pas augmenter euh le statut des artisans ce qui est logique par contre en paysans on est plutôt bien et en ouvrier j'aimerais pas trop augmenter parce que on va être un petit peu limite je pense après on va essayer d'en avoir besoin rapidement ah cet entrepôt là est complètement overbooké ok alors est-ce que je pourrais pas celui-là celui-là il est un petit peu utilisé mais pas trop bon ça va ça reste temporaire donc il n'y a pas de soucis là on est stable en acier ça m'embête un peu j'aimerais être en positif j'aimerais être en positif là-dessus mais pour l'instant c'est pas possible alors au niveau de la traîne la pollution forcément ça ça baisse et j'ai toujours pas fait le zoo alors le zoo ça coûte 10 000 déjà voilà et j'ai fait une petite quête en préparant l'épisode et du coup ça m'a rapporté alors j'ai ça sécateur technique teutonique artisanat en expédition 20 et ça affecte également ducheron charbonnière et cabane de chasse plus 40% alors ça ça peut être pas mal du tout pour mes charbonnières là j'étais un peu limite du coup il faudrait surtout pas vous embarrasser est-ce que je peux faire une corpo alors j'en ai déjà une là corpo ça tombe bien on va rajouter hop on va rajouter ça voilà on va monter à plus 40 sans ça c'est plus 40 c'est ça plus 40 sans rien faire donc ça vaut quasi sur deux ça vaut quasiment une charbonnière supplémentaire donc là en termes de marchandises au niveau du charbon on était toujours limite donc là j'espère que ça va bien remonter alors navire attaqué ça c'est ça c'est toujours les pirates qui viennent un peu m'embêter par contre eux leur île est très très bien défendu ici je pense qu'il faut 8 ou 10 navires de ligne pour pouvoir les attaquer ceux dans l'ancien monde c'est un petit peu plus facile un petit peu plus je pense que 5-6 navires de ligne doivent suffire par contre ils ne m'embêtent pas du coup pour le moment dans l'ancien monde ils ne m'embêtent pas du tout alors ça c'est des ouvriers là c'est remonté route commerciale oeuvre rouge donc il devait être sur la sur la route voilà alors lui il va amener le coton lui il amène le rhum on va vérifier aussi au niveau du rhum parce que c'était un peu limite alors j'ai augmenté l'apport sur ma route commerciale à 50 donc là je pense qu'il vient de livrer c'est pour le moment là 52 mais en baisse ok donc je pense que ça va bien se passer le temps qu'il fasse les retours ça devrait être bon euh je suis monté à 13000 alors du coup est-ce que je pourrais pas faire euh le zoo ça peut être sympa mais ça n'a pas vraiment d'intérêt si je fais pas l'embarcadère des touristes et ça me coûte 25000 c'est hors de prix grue de réparation j'en ai pas ici je peux en faire une je pense ça me coûte pas extrêmement cher on va la faire hein vaut mieux l'avoir j'ai rajouté deux canons aussi je me suis aperçu que je n'avais aucune défense sur cette île ce qui est complètement idiot alors que j'en avais sur les petites euh voilà et j'en ai pas sur mon île principal alors du coup il faudra que je vérifie que l'embarcadère ici est bien utilisé ah voilà le journal impeccable c'est pas le mot ici et on va utiliser ça alors je crois que en plus l'influence est remboursée quand on quand l'effet se termine plus 15% voilà on monte à 3000 impeccable taxe sur la consommation plus 2000 voilà impeccable du coup on va bien remonter je pourrais peut-être faire l'embarcadère et le zoo ce qu'ils vont me rapporter pas mal d'argent elle aime pas la propagande mais c'est pas grave donc j'attends un petit peu je regarde un peu ce que ça donne euh surtout au niveau des 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 qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait là lui frégate elle est en escort avec un mois à dire je sais pas ce qu'elle fait là des fois il y a des bateaux qui se plantent là ça bug un peu donc je regarde un peu ce que ça donne au niveau des manteaux de fourrure et on se retrouve tout de suite alors voilà mon bateau avec le coton et les pots et effectivement il se dirige directement vers l'embarcadère qui est là donc c'est impeccable ça fait gagner un temps fou c'est lui qui il est à faire tout le tour de l'île donc il va débarquer ici il va tout débarquer ici donc ça a pris un peu de retard effectivement parce qu'il est passé prendre les pots aussi je pense que c'est pour ça donc là il vient le livrer et du coup voilà lui il est parti chercher je pense tout est déjà dans l'entrepôt les pots les rouleaux de coton voilà donc le temps qu'il amène ça et on va satisfaire enfin nos artisans et du coup ça devrait débloquer dans pas longtemps l'université qui va coûter par contre extrêmement cher aussi donc on fera attention à ça en attendant je remonte pas mal faut juste ça continue juste à diminuer alors les ouvriers et les fermiers ça baisse alors qu'est-ce qui leur moque je ne fais pas grand chose je vais augmenter un peu les fermiers aussi voilà et eux aussi voilà il faudra faire attention aux besoins bien sûr on va voir que ça ça n'augmente pas trop on a 34 en conserve c'est peut-être un peu juste 7 en machine à coudre c'est peut-être un petit peu juste aussi on est stable on va peut-être manquer une machine ça bouchonne ça bouchonne ça bouchonne ça bouchonne on est perdu et voilà et le tri commence à tourner donc les manteaux vont enfin arriver mon île est toujours au niveau des habitations je pense que ça reste encore extrêmement limite il faudra que j'augmente tout ça vraiment je pense qu'on va passer par cette étape là avant d'augmenter les artisans à l'étape supérieure je pense qu'on va augmenter un peu la ville comme ça et on va faire attention aux besoins peut-être faire également une caserne de pompiers je sais pas où est ma caserne je sais pas où est ma caserne on va faire une par là c'est donc jamais je vais dire on va faire une par ici mais je sais pas où exactement là à côté donc ça fait un peu loin et euh je pense au niveau du pub aussi alors le poissement ça commence à diminuer euh pub on est à 99% donc c'est très juste on va faire un deuxième voilà qu'ils sont assez éloignés les uns des autres et poisson par contre ça on va faire attention on va vérifier niveau des stocks bon ça va on est large on est encore en hausse j'avais augmenté ici avec les pêcheries donc ça c'est bon et on va continuer à faire grandir tout ça votre peuple se révolte je révolte parce que je suis là à francfort ok alors ça je pense que c'est dû voilà aux hausses de production ils sont pas contents donc il faut mettre un poste de police on va mettre ici en plein milieu alors c'est jamais bien bien méchant mais euh ça bloque des ouvriers et ça peut bloquer la production encore là c'est chez eux qui font la révolte des fois c'est dans les usines directement donc ça bloque tout euh ça peut être assez dommageable il faut faire attention voilà je pense que ça va être vite réglé on va continuer ici à augmenter la population donc on a bien augmenté on va vérifier au niveau des besoins ça devrait être à peu près bon normalement ça c'est toujours un haus alors c'est l'autre vie et l'autre vie c'est juste euh ça alors ça peut se régler aussi par euh l'évolution des ouvriers euh en artisans puisqu'ils n'ont plus besoin d'autre vie et malgré tout il vaut mieux en avoir j'en ai déjà 6 sur l'île alors est-ce que je peux faire j'ai des cabanes de bûcheron donc je peux pas en faire par là pour faire au moins une de plus on a 72 déjà on a une distillerie de plus on va peut-être mettre même deux de plus je pense est-ce que je peux est-ce que j'ai la place ici de mettre un champ c'est pas impossible voilà impeccable et une autre distillerie voilà alors j'ai baissé également un peu la charge de travail parce que j'ai eu des révoltes justement par contre j'ai mis donc un poste de police donc avec le poste de police je pense qu'on va tenter l'expérience alors on va mettre à plus 15 et plus 15 voilà ça plus l'augmentation de la production ça devrait être bon par contre je peux baisser ça et ça et ça largement sur production donc c'est pas la peine de les fâcher plus que besoin donc les artisans c'est impeccable j'en suis à 1428 sur 1500 donc bientôt l'université et maintenant que j'ai augmenté les paysans on va pouvoir augmenter on va pouvoir les augmenter en ouvriers voilà on va attendre que tout ça se remplisse alors au niveau du besoin des ouvriers il y a le pain on est plutôt bon on est stable la saucisse en est large j'espère que ça va remonter vite là je monte toujours par un acier charbon je commence à stocker un tout petit peu mais acier je ne stocke pas je ne stocke pas en acier alors est-ce que j'aurai moyen est-ce que c'est vraiment le charbon qui me manque est-ce que je peux la déplacer on va mettre dans la zone d'influence ouais on va la mettre là on va mettre dans la zone d'influence de la de la coopérative la corporation pardon voilà comme ça elle aussi va bénéficier du bonus des 40% plutôt que d'en faire une supplémentaire ce sera beaucoup mieux alors maintenant qu'ils sont installés ça a l'air plutôt bon on va continuer à augmenter ça et ceux-là elles viennent d'être augmenté voilà donc ça y est ils ont besoin de l'université ah ça me coûte 32 bois que je n'ai plus mais que 15000 je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça on peut la mettre là en plein milieu on va faire une petite route comme ça on va commencer à changer petit à petit les routes en route pavée ça augmente aussi la portée des services donc et de l'attrait je crois je crois que ça augmente aussi un peu l'attrait de la ville donc c'est jamais perdu voilà alors il manque juste le bois mais ça va remonter très très vite là j'ai une frégate alors je vais en profiter peut-être pour l'envoyer en expédition alors comment elle s'appelle celle-là le rapace le rapace alors effectuer un navire le rapace alors il a besoin de quoi ? rations, chasse alors rations est-ce qu'il n'y aurait pas du rhum ? est-ce que j'ai des objets ? artisanat 20 alors j'ai pas vraiment d'objets sympas style la capitaine ou ce genre de choses bon c'est une petite expédition normalement ça va pas être trop dur chasse on peut mettre des pots voilà diplomatie je crois que la bière ça fait bien le boulot plus 10 médecine le rhum pourquoi il m'a enlevé ? pourquoi il m'a enlevé ? est-ce que j'avais mis ? bon tant pis chasse on a dit fourrure fourrure voilà et diplomatie de la bière je crois ça fait que 10 mais bon ça fera la blague je pense 80% de morale je pense que ça doit être largement suffisant et 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 est-ce que je peux rajouter un truc ? artisanat bon je peux pas le mettre là on va lancer allez c'est parti moi ça me ramènera peut-être un animal et du coup on va se préparer la barrage publique pour accueillir les touristes alors on va mettre ici voilà et on va se mettre le zoo alors le zoo par contre faut beaucoup de place là ça peut être pas mal ouais on va mettre là alors emplacement d'animaux oh hum hum c'est ça j'ai oublié c'est ça euh par contre je crois que j'ai pas encore d'animal si alors j'en ai un mais qui est là-bas dans l'autre monde alors il est où mon bestiaux ? il est temps d'aller défier là c'est l'oeil de la tempête à venir il est temps d'aller défier là c'est l'oeil de la tempête à venir donc objet artisanat 20 chasse 10 navigation force puissance navale ok chasse il va manque des rations on va leur mettre des bananes voilà 20, 30 allez 20 ça me suit et on va lancer l'expédition aussi on va commencer à récupérer les animaux alors du coup et pape bien à toi alors ce que je peux le transférer directement là voilà impeccable et toi on te renvoie vers l'ancien monde j'ai au moins une bébête à mettre dans mon zoo voilà alors qu'est ce qu'il me dit alors je peux mettre également la capitaine riz je sais plus où elle est capitaine riz juste à côté parce que là par contre j'ai un objet à mettre c'est sa campagne touristique coût d'entretien plus 70% mais attrait plus 35 et visiteur visite augmentée de 15% donc voilà ça booste moins au lieu d'être 400 c'est 680 mais normalement ça devrait me ramener du touriste et surtout le fait de remplir le zoo ça va apporter de l'attrait et en remplissant un petit peu différents biomes en les remplissant complètement on peut avoir des bonus pas dégueu du tout donc ça ça sera l'un des objectifs mais je dirais plutôt en fin de partie parce que pour tout remplir honnêtement il faut en faire beaucoup des expéditions donc voilà mais écoutez je trouve qu'on est pas mal là pour ce petit épisode là c'est quoi c'est le bois qui est plein ok au niveau des pots on va vérifier normalement on est bien c'est en baisse mais je pense que la livraison a dû partir regardez ici au niveau de la fabrique des motos de fourrure j'ai 38 pots j'ai 56 et j'ai 4 manteaux de fourrure peut-être que je remonte un peu ça alors du coup on va faire un deuxième et je pense que ce sera beau c'est 200 j'ai largement ce qu'il faut et voilà à côté très bien mais écoutez université c'est ce qui manquait et voilà normalement ils seront prêts les artisans à passer au niveau supérieur à savoir ingénieur là par contre ça va débloquer pas mal de nouvelles choses c'est pour ça qu'on va patienter un tout petit peu avant de le faire on va stabiliser un peu ensemble voilà mais écoutez j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite allez à ciao ciao